Ce vidéoclip produit par l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Après l'introduction, ce cinquième et dernier clip de cette leçon concerne la fréquence d'échantillonnage d'un signal, dont le clip précédent a suggéré graphiquement qu'elle ne devait pas tomber en dessous du double de la fréquence dominante du signal à échantillonner. Reprenons un signal sinusoïdal pur de fréquence 1 Hz et voyons comment l'échantillonner à différentes fréquences. Ce premier graphique représente un échantillonnage tous les cinq centièmes de seconde. Le deuxième graphique représente un échantillonnage tous les dixièmes de seconde. Le troisième graphique représente un échantillonnage tous les deux dixièmes de seconde. Le quatrième graphique représente un échantillonnage tous les quarts de seconde. Le cinquième graphique tous les tiers de seconde. et ce sixième graphique, tous les 45 centièmes de seconde. Dès qu'on échantillonne le signal au double de sa fréquence, on perd toute notion de sa forme. Si on veut se faire la moindre idée sur la forme d'un signal sinusoïdal pour pouvoir le reconstruire, il est absolument nécessaire de l'échantillonner au moins au double de sa fréquence, c'est-à-dire avec une période inférieure à la moitié de la période du signal lui-même. D'une manière générale, pour pouvoir reconstruire une sinusoïde de fréquence f à partir d'une version échantillonnée à une fréquence fe, il faut que la fréquence d'échantillonnage fe soit supérieure à deux fois la fréquence du signal. Le théorème d'échantillonnage, dont nous reparlerons dans le troisième clip de la deuxième leçon de ce module, assure que cette condition fe supérieure à 2f est non seulement nécessaire, mais aussi suffisante. Elle s'applique d'ailleurs à tous les signaux périodiques et pas seulement aux sinusoïdes. C'est bien pour cette raison que sur un CD, le son est échantillonné à une fréquence de 44,1 kHz. En effet, l'oreille humaine ne perçoit les sons que de plus ou moins 20 Hz à plus ou moins 20 kHz. Les échantillonnés à 44,1 kHz, soit un peu plus du double de 20 kHz, c'est-à-dire un peu plus que toutes les 23 ms, est donc amplement suffisant. Les échantillonnés plus fréquemment, par exemple toutes les 20 microsecondes, demanderaient plus d'espace de stockage ou de temps de transmission, sans aucun avantage vu que personne n'entendrait la différence. Inversement, on peut se poser la question de savoir ce qui advient des hautes fréquences quand la fréquence d'échantillonnage est trop basse, c'est-à-dire quand elles sont ce qu'on appelle sous-échantillonnées. Prenons le cas d'un signal contenant des sinusoïdes de plusieurs fréquences. Imaginons que nous échantillonnons ce signal tous les 9 centièmes de seconde, c'est-à-dire à une fréquence réelle de 11,11 Hz. Une sinusoïde de fréquence 1 Hz serait raisonnablement échantillonnée. Une sinusoïde de fréquence 2 Hz le serait également. Plus la fréquence de la sinusoïde s'approche de la moitié de la fréquence d'échantillonnage de 11,11 Hz, moins l'image qu'on peut se faire de la sinusoïde originale devient claire, comme on le voit pour une composante sinusoïdale de fréquence 5 Hz. Pour une sinusoïde de fréquence 6 Hz, on a dépassé le seuil et on voit clairement se développer l'image d'un signal en quelque sens dédoublé. Pour une sinusoïde de fréquence 12 Hz, on voit en fait se développer l'image d'une sinusoïde qui n'a plus rien à voir avec le signal original. Un tel phénomène est en fait déjà visible pour une sinusoïde de fréquence seulement 10 Hz et demi. Dans les deux derniers cas, on voit apparaître non seulement des sinusoïdes de fréquence bien inférieure à celles du signal original, mais même des sinusoïdes qui, dans certains cas, peuvent partir dans le sens inverse du signal original. Ceci est à la base de l'observation de phénomènes dits stroboscopiques, caractéristiques de la représentation de signaux physiques sous-échantillonnés. De tels phénomènes nous sont en fait bien connus depuis l'invention du cinéma et aujourd'hui des vidéos numérisées. Le cinéma et les vidéos numérisées sont en fait conçus pour capturer les mouvements dans un domaine raisonnable de vitesse. Mais certains mouvements naturels sortent de ce cadre raisonnable et sont donc sujets à des effets stroboscopiques. Il en va ainsi des roues de voiture ou autres tournant à des fréquences supérieures à celles auxquelles il est raisonnable d'échantillonner le mouvement des véhicules eux-mêmes. Il en va de même pour la rotation d'une hélice, dans le cas présent celle d'un hélicoptère, dont on dirait que les pales ne tournent absolument pas tant la fréquence d'échantillonnage est inadaptée à leur vitesse. Il en va encore de même dans le cas de cet avion dont on dirait qu'il produit des pales sans fin exactement comme un magicien produirait des cartes sans fin. Sans même parler de mouvements, on rencontre le phénomène même sur des photos statiques, des photos qui n'ont pas été échantillonnées avec une densité suffisante, de telle sorte qu'elle manque de capturer correctement la fréquence répétitive présente dans un motif naturel et lui donne, faute de cela, un aspect de moiré. En résumé donc, les cinq vidéoclips de cette leçon ont montré que, primo, tous les signaux périodiques sont des sommes de sinusoïdes. Deuxièmement, le spectre d'un signal est la trace de l'ensemble des fréquences qu'il renferme. Troisièmement, la bande passante d'un signal désigne la plus haute fréquence qu'il renferme. Le filtrage d'un signal sert à en éliminer des fréquences indésirables, en général des hautes fréquences. L'échantillonnage d'un signal le représente par une série de valeurs numériques. Et la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir reconstruire un signal à partir de ces valeurs échantillonnées est que la fréquence d'échantillonnage FE soit supérieure au double de la fréquence propre dominante du signal. ... ... ... ...